bonjour à toutes et à tous c'est fait le chess j'espère que vous allez bien aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo donc on va jouer sur le chess contre contre quelqu'un qui s'appelle axe 59 donc c'est encore une fois quelqu'un du discord donc voilà on joue contre lui je vais commenter mes coups encore une fois donc l'épisode 2 et voilà donc on va voir qu'est ce que ça vous plaît donc là on va plutôt s'orienter vers d4 d4 c'est complètement un autre style ouverture c'est le pion d'âme comme on dit cavalier f6 cavalier f6 c'est le deuxième coup le plus joué avec d5 et au bon aussi c5 mais c'est un peu moins connu chez les débutants donc là je vais jouer une ouverture je jouais e3 donc e3 en fait je jouais une ouverture comme je disais qui est très très peu répandue parce qu'en fait c'est la vraiment tendance à pourrir ce fou là et ben oui parce qu'on va faire c3 on va vraiment le pourrir mais en fait contre ce fou qui sera très mauvais on aura un fou extrêmement puissant voilà donc ça ça va être un peu l'idée de l'ouverture de vraiment jouer sur ce fou là et vraiment de contrôler aussi la case e5 voilà donc on pourrait éventuellement y installer un cavalier et voilà donc ce qu'on va faire on va reprendre pousser f4 pour bien contre le 5 donc oui de ce qu'on se rendait il fait il fait des choses il fait b6 ou b7 voilà il fait il se développe tranquillement il a bien raison voilà donc on fait cavalier f3 quand même attention à g2 puis on pourra plus tard on pourra tout simplement faire des choses comme cavalier bd2 puis cavalier e5 et revenir en f3 bon voire en c4 mais bon en f3 principalement parce que en c4 il est vulnérable notamment à d5 b5 voilà tu peux contre attaquer ce cavalier il peut se faire contre carré voilà donc d6 c'est pas mal mais le seul problème de d6 c'est que ben en fait ça pourrait s'en fout et ça fait des trous sur les cases blanches voilà donc au final on est bon mais au moins ça contrôle la case 5 et donc ça on peut pas lutter contre ça parce que malheureusement pour d6 c'est peu avancé pour qu'on puisse le miner comme on dit donc là je vais faire petit rock tranquillement on se développe et donc là on a une pièce deux pièces puissent on va dire raconter ça plus comme une troisième pièce développé le tirant bien sûr contre une pièce deux pièces et main une troisième voilà donc là on a bon on a le trait comme on dit ben donc là on va faire renverser trop alors pourquoi c3 et pas c4 donc ça beaucoup de beaucoup de gens pourraient se demander parce qu'en fait sur c4 l'idée c'est plutôt de percer avec l'idée c5 sauf qu'en fait bon même après a3 b4 c5 en fait ça pourrait vraiment être une bonne idée mais ce problème c'est qu'en fait on dévierait notre pion d et en fait une fois qu'on l'aura dévié le pion e sera très faible donc notamment si ce pion là est en f2 serait correct par contre étant donné que ce pion est en f4 on va plutôt jouer la percée e4 e5 voilà donc on fait c3 pour défendre ce pion et puis après pousser ça voilà donc bien sûr pas dans l'immédiat parce que ok la petite roquet pas dans l'immédiat parce que la case est contrôlée deux fois et on a que une défense donc surprise enfin sur pion là il faudrait tout simplement cavalier prend donc on la prépare enfin on la prépare dans l'immédiat là on se développe bien sûr puis après on pourra jouer dame e2 puis e4 puis e5 voilà donc il pourra rien faire contre ça si ce n'est d5 mais d5 c'est vraiment une catastrophe parce que il va pourrir ses cases blanches parce qu'on va faire cavalier enfin il va pourrir ses cases blanches, on pourra faire cavalier 5 pour prendre de l'espace etc donc ça va vraiment être pas mal voilà donc c5 c5 c'est vraiment ce qu'il fallait jouer pour lui parce qu'il contre-attaque le centre donc c'est vraiment ce qu'il faut qu'il fasse parce que sinon il va perdre enfin il va vraiment être bloqué donc ok pourquoi pas on va faire dame 2 et s'il prend on va retomber un peu dans un schéma de bon une sicilienne très très bizarre mais une sicilienne quand même un peu une sicilienne voilà hérisson donc b6 d66 un peu les schémas vous voyez voilà et donc s'il fait ses prends il ya deux idées il ya soit ses prends dans l'idée vraiment de s'acharner de faire 4 5 mais perso c'est pas trop trop ma préférée parce qu'on accueille des 5 par contre là et vraiment il sera sera un bon avant-poste ou alors il ya l'idée en fait je reprends du pion e je vais jouer cavalier e4 pour contre carré tout ça et peut-être plus tard mettre madame en e4 pour menacer les idées de maths voilà bon éventuellement bien sûr parce qu'il pourra le défendre ok donc c6 cavalier c6 bah empêche e4 parce que bien sûr il aurait prise prise et excusez moi je me suis trompé ça n'empêche pas e4 parce qu'elle cavalier là qui défend mais par contre si on fait 4 faut vraiment bien calculé parce que parce que vraiment on verra qu'il ya plein de choses qui vont être braqués et donc vraiment faut envisager tout mais là étant donné que qu'on calcule un peu on se rend compte que 4 bah en fait c'est pas mal donc on va le jouer désolé pour cette petite erreur et donc s'il fait ses prends on fait ses prends et ben voilà simplement et on va jouer e5 alors on n'aura pas peur de k et d5 parce qu'après k et d5 on pourra faire des choses comme dame 4 pour affaiblir notamment avec g6 et on pourra encore miner et cache 4 h5 éventuellement bon voilà après c'est des idées bien sûr et affaiblir le pion e6 ou alors mettre un pion plutôt prendre du pion h et faire des idées même parfois contre roe f2 tout rachat mais bon là on s'éloigne un peu de l'ouverture mais bon ce sont des idées vraiment voilà ok donc du coup qu'est ce qu'il faut qu'il joue de son côté bah là il ya plusieurs idées ce qui pourrait pas mal c'est bon en fait là enfin il n'a pas trop de coups parce que enfin il a des bons coups bien sûr ça doit pas beaucoup être mieux mais on se rend compte qu'on a vraiment beaucoup d'espace et que ben on domine vraiment le centre en fait tandis que lui en fait plutôt il c'est plus dans l'idée de la pire que vous voyez en fait c'est il nous laisse le centre par contre elle contre attaquer donc là en l'occurrence ce qu'il contracte c'est 5 donc voilà c'est vraiment pas mal donc 4 à l'aïe réfléchie alors un t e5 et sera jamais possible parce que bah il y aura fd cavalier prend en fait il ya une attaque deux attaques trois attaques euh bon trois attaques excusez-moi contre une attaque une défense deux défenses donc quoi tout simplement surprise on va faire pion prend pion prend cavalier prend ou pion prend même parce que voilà et on aura gagné un pion ok donc des 5 c'est pas mal enfin pour nous bien sûr parce que là en fait il nous laisse la possibilité de jouer e5 en fait d'avoir une très bonne structure et surtout un très bon fou donc l'erreur serait de prendre parce qu'en fait une fois prise prise ok on peut avoir une bonne case dans e5 reprise prise on peut avoir une bonne case dans e5 mais en fait le cavalier il est bon c'est cool il est en e5 mais on pourra pas vraiment exploiter la la force parce que même sur le cas g4 pour éventuellement aller faire des idées avec le fou la dame etc bah il va pas bouger et bah il va nous reprendre ici et ça va vraiment pas être fou du coup on va tout simplement prendre l'espace il nous le laisse on va le prendre donc là bien sûr il a qu'une case c'est qu'elle est 7 bon après il a cavalier 8e pour éventuellement revenir mais il sera très mauvais voilà parce qu'il y aura pas de case et un peu en galère et en kvd7 il soutient c5 éventuellement donc voilà ensuite sur cavalier attendez je vais juste remettre cette position sur ksg4 bah en fait il y a cavalier h3 cavalier h6 et le cavalier il est mauvais puis enfin sur et sur cavalier h5 on défendra ce pion notamment par les dames e3 et on fera g4 qui gagnera le cavalier et bon il aura le temps de faire g6 et g7 mais ça va vraiment être très 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 moche donc ça c'est juste pour vous montrer pourquoi il ya que le cavalier h7 ok donc la cavalier h7 quand même on envisage on calcule quand même il faut prendre h7 reprend h7 cavalier g5 roi g8 dame h5 mais on se rend compte que en fait il faut prendre et même plus tard d'un prend même si même s'il faut quand même calculer voilà donc du coup c'est pas possible par contre il faut aussi calculer f5 alors f5 ça va ça prend beaucoup de place on a envie d'affaiblir aussi c'est plus tard de causer des dégâts par exemple avec kg5 mais encore une fois pas de suite parce qu'il ya le fou et la dame donc f5 est ce que c'est possible la réponse il faut tout simplement calculer alors est ce que c'est possible f5 bah oui c'est possible mais est ce que j'ai vraiment envie de le jouer maintenant j'ai mieux envie de préparer alors ça c'est telle est la question et je joue maintenant alors f5 l'idée c'est pas de fin ça peut être de prendre en e6 comme je l'ai dit même si on pourra facilement pas facilement exploiter la faiblesse en e6 mais bon on pourra quand même bien sûr on pourra faire des choses comme voilà après éventuellement mais c'est aussi de jouer f6 f6 en fait on donne un pion mais c'est vraiment ça peut être pas mal après faut vraiment calculer encore une fois parce qu'en fait sur f6 il pourra pas prendre du cavalier pas prendre du fou parce que sinon on gagne une pièce donc il devra prendre du pion et au moins il apprend du pion fait besoin en fait son gros va être à l'air donc faudra vite vite attaquer pour en profiter tout simplement donc à calculer donc f5 voilà donc là f6 aussi pas possible pour empêcher f6 parce qu'il y aurait francis voilà donc le cavalier en b8 et on aura un plan de puce donc c'est vraiment catastrophique et en fait là dans cette position on se rend compte quand même que que son roc en fait il avait trois pions et la tour et ben en fait c'est tout parce que tandis que nous en fait on pourrait éventuellement mettre 100 attaque on a la colonne f qui va s'ouvrir le pion f5 qui pourra détruire le roc le fou qui est braqué la dame qui va arriver vite le cavalier qui peut éventuellement se rendre utile voilà tandis que ce fou là il est là ce cavalier ce cavalier ce fou là cette dame et cette tour là même on peut considérer que cette tour là fait pas grand chose dans le rôle de défense même si pour ne pas dire pas du tout parce que ben elles sont à l'autre bout de l'échiquée tout simplement on se rend compte que dans l'aile dame il ya quasiment toutes les pièces toutes ces pièces en fait et donc nous soit on a quand même pas mal de deux pièces dans l'aile dame même trois mais celle là je la compte pas parce qu'elle n'est pas en attaque donc ces deux pièces enfin peut pas elle n'est pas en attaque mais ne peut pas non plus elle est en attaque que directement et voilà mais seulement vraiment ces quatre pièces cinq pièces même pourrait vraiment avoir du potentiel contre bas seulement ce fou là on va dire il ya les soyons fous aussi cette tour le pion prend f5 c'est vraiment je vais vous le dire c'est catastrophique parce que on va faire f5 et en fait là on est vraiment on a un pion en e5 qui est vraiment très fort un fou f5 est pas mal et ben enfin pas mal c'est vraiment très très puissant parce que là vraiment c'est on pourra faire dame d3 pour attaquer h7 il soutient avec la tour on pourra faire e6 avec l'idée on pourra attaquer f7 par exemple e6 cavalier f6 puis on prend f7 tour prend f7 fou prend f7 s'il prend du roi il y aura la tour qui arrive par exemple le cavalier e5 éventuellement après si on fait e6 s'ils poussent f6 pour bloquer on prend son cavalier enfin voilà donc après c'est à calculer encore une fois mais e6 peut vraiment être thématique voilà et abbas s'il fait f6 maintenant par contre c'est vraiment faire gaffe en parce qu'éventuellement sur puis on prend f6 fou prend f6 il y aurait dame e6 qui gagne le cavalier après sur f6 puis on prend f6 cavalier prend f6 on aurait je trouve quand même vraiment pas mal d'activité après des choses comme peut-être simplement cavalier f5 on prend le centre ou cavalier g5 peut vraiment être pas mal pour aller fixer la case e6 et vraiment après vraiment la fixer donc voilà et peut-être même on peut remettre un cavalier sur cette case pour soutenir alors comment faire et ben bah soit on fait cavalier f3 g5 mais cette case sera déjà occupée sauf si on y revient à e6 soit on va tout simplement mettre ce cavalier en f4 bon après ça va être une manipulation un peu plus compliqué mais on pourra quand même le faire bien sûr donc voilà nous avons comme ça voilà et bon voilà donc tour e8 donc ça c'est pas ça pas l'air fou encore une fois parce que ben en fait le pion e7 est faible et ben il enlève de la colonne f surtout que ok par contre vraiment l'idée qui est pas mal c'est que vraiment si on fait e6 au moins la tour pourra éventuellement jouer un rôle de clouage sera d'homme voilà dans des idées par contre là aussi ça en fait est beaucoup plus critique parce que tout simplement parce qu'en on peut faire voilà par contre c'est festival on peut faire d'un prend puis il faut prendre h7 on peut faire faux e6 puis enfin vraiment on peut faire plein de choses à voir et du coup on va jouer e6 et je pense la meilleure ligne pour lui c'est faux f6 ou fou d6 pour essayer de clouer parce que du coup sur pion prend d7 tu aurais tour prend e2 par contre on aurait quand même pion prend f7 échec voilà donc faut faire gaffe mais bon ça a l'air vraiment pas mal pour nous donc voilà donc voilà voilà ok on lui conseille du coup fou d6 ou fou f6 ok donc on a une attente de qu'est-ce qui va jouer et toujours on fait quand même on calcule à chaque coup franchement h7 on reprend h7 le thématique bien sûr qu'à g5 et dame h5 et bon si je vous rej6 dame g4 pour aligner et voilà et faire le dégueu parce que sur peut-être sur des cas 4 éventuellement dans ce schéma là il y aura roi h6 dame g5 mat ok donc cavalier f8 c'est vraiment pas mal c'est aussi un très bon coup j'y avais pas pensé parce qu'en fait le cavalier f8 défend très 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 bien le rock parce que cavalier f8 toujours on s'est dit que ben ben tout simplement j'avais fait d'ailleurs dans ma vidéo tactique 2000 2200 hello j'avais mis une tactique parce qu'en fait c'était la première partie enfin c'est la partie qui avait prouvé entre guillemets que le cavalier en f8 ne défendait pas le le rock complètement n'était pas invincible dans le rock parce qu'avant vraiment tout le monde connaît ça donc voilà voilà bien sûr pas la peine de calculer on reprend à f7 bien sûr parce que bon son roi peut être mauvais extra ensuite là qu'est ce qu'on va faire on va faire voilà on peut faire cavalier f5 qui a l'air pas mal on commence à aligner la tour on fait échec on fait tout ce qui va bien en fait s'il nous prend pas on pourra peut-être calculer des choses comme fouet 6 voilà puis peut-être dame f3 pour menacer des choses sympathiques en f7 ensuite je pense qu'il ya h4 h5 h6 qui va réduire et vraiment là c'est la faiblesse du rock qui fait rage donc bon on va essayer d'en profiter tout ça parce qu'il a une deux trois quatre pièces en attente enfin qui ne servent pas à grand chose voilà allez 3 qui ne servent à rien en défense contre une deux trois quatre voilà donc maintenant que c'est beaucoup activé on pourra faire pour vraiment faire des choses assez sympa voilà donc roi f7 roi g8 pardon excusez moi c'est un bon coup donc comment profiter donc bien sûr là si on élimine le cavalier f8 on est totalement gagnant parce qu'on ferait fouet 6 cavalier f7 fourchette enfin vraiment serait la fête donc est ce qu'on ya moyen d'éliminer directement la réponse est non voilà donc pour l'instant c'est pas possible alors là j'ai un coup qui est assez sympa c'est dame g4 parce qu'en fait dame g4 on menace fouet 6 donc fouet 6 sur d'un pro 6 cavalier francis d'un pro 6 comme il y aura la tour qui bougera qui bloquera on fera roi h8 et puis cavalier f7 fourchette royal donc on gagne dans la dame ensuite s'il ne prend pas on fera fourchette royal quand même voilà donc bah voilà ensuite on place bien la dame et s'il nous prend avec le cavalier on va d'abord faire échec et puis après prendre ici voilà enfin avoir quand même parce que pour quand même avoir des petites idées ici là mais bon je pense qu'on va faire quand même chèque à moi qui donc voilà donc j'en profite pour dire si vraiment vous aimez les vidéos n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires et ça fait vraiment très plaisir et si vous souhaitez d'avoir des idées de vidéos me dire qu'est-ce que vous voulez que je fasse dites le moi et vraiment je verrai je trairai les sujets je vous et je vous dirai de toute façon vous le verrez dans les vidéos si je fais ou pas voilà simplement car ça permet d'être plus proche de la communauté vraiment de faire ce que vous ce qui vous plaît par exemple j'ai eu des retours pour les vidéos commenter ça vous a beaucoup plu donc voilà en voilà la suite petite dédicace donc voilà ok notre ami axol 59 en train de réfléchir donc là de son côté qu'est ce qu'il faudrait jouer il n'y a pas grand chose au fond de compte il ya peut-être dame d6 qui a l'air sympa qui bloque faux 6 mais est-ce que c'est vraiment ça tient le coup je ne sais pas parce que dame d6 aussi bon là ça défend fou ici sur le coup mais bon faut quand même calcul des choses comme je suis pas qu'il y ait des sets sur cavalier prend fou 6 puis après faut prendre et 7 enfin je sais pas il faut tout le temps calculer faut prendre h7 aussi toujours jeter un oeil et ok fou g5 vraiment pas mal enfin pas mal ça a l'air quand même en tout cas là on il n'empêche aussi parce qu'à la tour maintenant qu'il est fond mais est ce que c'est vraiment parce que sur faux et 6 donc francis la tour prend et fuite puis dame prend mais après dame prend f8 il y aura quand même pour 3 et faire gaffe et sur fou aussi ce cavalier pro e6 est-ce qu'il ya quelque chose à cavalier avec cette fourchette mais il ya faut 3 intéressant ok donc faut faire gaffe au forward donc bien sûr l'erreur c'est vraiment serait de prendre c6 parce que ça enlève toute l'attaque avec le cavalier bien sûr ok fou g5 après il ya cavalier f3 qui va vraiment être pas mal pour dire allez bah allez je rajoute une pièce et bah c'est ce qu'on va faire simplement parce que je calcule pas les attaques ou quoi on va jouer simple pédagogique on peut ramener une pièce de plus en attaque on le fait à par contre là fou h6 c'est mal joué parce qu'en fait on peut faire fou prend h6 et bah en fait le pion va être bloqué va être cloué et donc on va être simplement lointés bon bien sûr une proportion du coup on va accepter parce que la partie serait pas aussi intéressante sinon c'est dommage ok fou f6 bien joué par contre bah là y'a un petit mat le petit mat c'est fou prend h7 roi prend h7 dame h5 roi g8 dame f7 roi h7 tour f3 et on va mater ici voilà ça il me semble que ça marche bien sûr je vais vérifier parce que tout le monde fait des erreurs dame h5 marche pas h6 et double défense ah oui mais attendez triple attaque dame h5 g6 cavalier prend pion prend fou prend cavalier prend cavalier prend roi h8 on prend ici est-ce que ça vaut vraiment le coup ouais bah ça a l'air vraiment là avec tour f7 qui attaque le fou et menace mat apparemment plutôt est-ce qu'il faut mieux dame pour est-ce que son prend h7 dame plus rapidement dame h5 ah non parce que c'est bon voilà donc je me suis trompé encore une fois j'ai bien fait de mieux réfléchir parce qu'en fait tu reprends h7 ya cavalier prend h7 voilà et sur dame h5 il y a cavalier qui défend encore une fois donc j'ai fait une erreur voilà donc j'ai bien fait bien de voilà de tout simplement de vérifier maintenant comment on peut continuer alors donc là j'ai envie de faire h5 h5 h4 h5 h6 excusez moi mais faut quand même calculer faut qu'on prend h5 cavalier puis on prend tour prend une deux trois attaques contre une deux défenses tout simplement on va défendre pour le moment et donc là bon on a un cavalier la cavalier la un fou là un fou là une dame là donc si on mate pas ce sera assez étonnant voilà que si on arrive vraiment avec un peu de temps je dirais un peu de de rajouter du chrono de dire d'enjeter un peu de temps comme ça ça va être plus simple pour pour simplement pour commenter poursuivre la partie sinon il n'y a aucun intérêt donc voilà je vais dire je vais dire en dessous de une minute on se rajoute du temps jusqu'à jusqu'à ok donc là on va prendre du cavalier à la habillée attendez ce que là il faut il ya qu'est-ce qu'on peut prendre du pion est ce qu'on peut prendre du pion ouais bah on va prendre du pion parce que ben là en fait on va simplement pas échanger les pièces je vais dire si c'est ok bien sûr parce que faut pas forcer à bien sûr à rajouter du temps parce que voilà ok fou c8 ben ça a l'air pas mal ça échange les pièces parce que lui vraiment il veut et il veut en fait c'est son souhait d'échanger les pièces en fin de compte parce que sinon ben il va être très mal alors fou g5 assez tentant mais il y aurait fou problème 5 intermédiaire e6 peut être jouable aussi mais il ya une deux trois stacks une deux défenses donc bah ça marche pas en fait simplement cavalier g5 il ya fou h6 aussi qui peut être tentant alors qu'est ce qu'on va jouer fou h6 qu'est ce qu'il nous fait s'il nous fait dame e7 qu'est ce qu'on fait alors 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 attendez une petite seconde ok donc je vais plutôt jouer fou g5 après avoir parce que fou g5 fou prend f4 dame prend f4 et bien sûr on veut pas échanger dame on va vraiment garder l'attaque c'est pour mieux passer notre pièce et en plus ça a l'air de défendre le 5 parce que sur cavalier prend le 5 et cavalier prend puis après on pourra prendre la dame s'il reprend cavalier donc ça a l'air good après vraiment je peux me tromper un judy si on se donne j'essaie de proposer de lui demander l'annulation du coup si on se trompe parce que sinon ce sera vraiment pas intéressant et d'ailleurs quand je me trompe j'ai vraiment je m'en excuse parce que j'essaie vraiment de pas me tromper pour vous offrir du meilleur contenu après bon je peux pas ne pas me tromper parce que vraiment l'erreur humaine je suis désolée mais bon ok donc là il veut faire ça il veut échanger dame est-ce qu'on se sent obligé d'échanger la réponse la réponse je pense qu'on devrait échanger mais bon si on fait dame f4 il a cavalier 6 et il revient si on revient en d3 il nous prend un 5 donc oui il faut échanger et donc une fois qu'on a échangé là il nous attaque f4 bon on pourra pas le défendre parce qu'il a plus d'attaques qu'on a de défense donc on va faire une contre attaque sur d4 bah qui ne peut pas non plus lui défendre donc donc ça va faire une finale assez bah c'est assez sympa pour nous parce qu'on a quand même le fou qui contrôle d8 c'est une case importante pour voilà pour pénétrer la colonne donc ça devrait peut-être être gagnant je pense que c'est gagnant mais après bon il y aura quand même des cases aussi très très chiantes c'est 4 excusez moi de l'expression donc surprise là par contre il faut faire tout reprendre et défendre donc c'est une petite erreur donc on va prendre un d5 et s'il nous prend là on pourra faire tour prend je pense oui on pourra faire tour prend parce qu'en fait sur tac tour prend il a tour e1 mais tour 1 on aura f2 et on couvre et on couvre ici mais il a quand même tour e8 donc il faut faire vraiment très attention ok donc ça par contre tac 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 euh alors 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 ok donc on prend ici je vais dire que tu as tout ajouté du temps oh voilà il le fait tout seul merci merci à lui donc ça c'est le fair play c'est vraiment sympa c'est vraiment agréable de jouer avec des gens comme ça euh donc ok il faut f4 kc4 euh il joue bien il joue très très bien alors euh peut-être qu'on a je vais f4 c1 pour que ce soit très solide très 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 solide mais après là je pense qu'on est à peu près à 0-0 parce qu'on enfin on est solide mais dans cette structure là normalement si on arrive il arrive à échanger des tours et qu'on est dans cette configuration là normalement il devrait être gagnant après bon je vais pas trop m'avancer donc là on va consolider on va le rajouter du tout ok donc là bon il doit être obligé d'échanger je pense parce que sinon bah on va avoir toute la colonne et ça va vraiment être désagréable pour lui on reprend on va lui rajouter beaucoup de temps comme ça à moi on va vraiment être tranquille on va mettre qu'à 4 minutes comme ça voilà merci à lui aussi d'ailleurs et là en fait on a vraiment un bon contrôle de la de la colonne D en fin de compte donc si on arrive à jouer B3 dans le bon tempo pour sans avoir trop de faiblesse sur ici bah vraiment on va être pas mal donc là ok tour A7 bien joué parce qu'il surprotège le plan A7 même s'il y a le cavalier bon dans l'immédiat mais ok c'est validé ok donc là on joue B3 pour empêcher KSC4 qui peut vraiment être une très bonne case et sur KSC6 on empêchera ces deux cases donc B3 vraiment c'est bon après c'était déjà protégé mais voilà c'est paradoxalement assez puissant aussi on peut faire A4 à A5 pour dynamiser mais bon donc là on va faire FF4 ouais on va lui mettre un peu de pression sur son cavalier à noter quand même Rf6 ne marche pas parce qu'elle tour prend et bah la tour exerce plus son pouvoir sur le cavalier et sur Rf6 est-ce qu'on peut tout échanger t'es la question alors ça vraiment faudra calculer est-ce qu'on a le trait parce que bien sûr si on fait Rf6 on fera FF tour prend tour prend ok de toute façon ça n'arrive pas alors alors il faut vraiment empêcher de les jouer ici parce que sinon ça va vraiment être assez handicapant ils jouent vraiment pas mal est-ce qu'on peut aller en D6 alors alors en B8 aussi peut être pas mal mais est-ce qu'il a juste vraiment cette tour là enfin tour là plutôt parce que sur ça on ferait Rf2 on contrôle ici mais est-ce que tour là c'est si gênant que ça on aurait tour D2 après mais s'il arrive à changer les tours il va sur mode gagnant donc non bon je vais Rf2 mais vraiment pas convaincu juste pour pour activer notre roi parce que voilà donc bien sûr pour ce qui n'aurait pas vu sur KVF4 tour Rf5 fourchette donc on récupère la pièce on va essayer de jouer la finale mais encore une fois pas convaincu ok ça peut vraiment être pas mal parce qu'on va avancer notre roi s'il fera des tours D7 on va avancer notre roi pour couper et s'il nous refera échec on fera tour D4 donc ça va être pas mal et il n'y aura jamais F2 parce que le roi contre l'F2 et après on pourra encore une fois dynamiter par A4 à 5 et s'il prend lui défoncer la structure voilà et en plus récupérer le pion ok donc il veut changer il veut jouer cette finale là ça marche petit bug et ok donc sur E5 on fait roi F3 et le roi E5 a pas l'air si bien placé que ça au final parce que ben ben voilà enfin il a vraiment pas l'air pas si fou que ça et ok sur roi D5 on peut faire C4 mais est-ce que vraiment c'est dans nos intérêts en fait C4 je pense que ça fait nul donc voilà on tente C4 donc là il faut faire ça ou ça parce que sur ça on échange sur roi E6 on échange et on fait nul de toute façon je pense que s'il fait roi E6 c'est un peu la seule chance de terminer donc là on va faire ça on a sur tour E4 parce que sinon ça va en fait ça va probablement faire nul donc je pense roi E6 c'était la nul la plus ah par contre ça est-ce qu'on a pas tour F8 non non on l'a pas ok par contre là il a fait une erreur parce que là en fait on a le trait et comme il aura le roi beaucoup moins actif on pourra aller taper là et le mettre en ZXV donc là c'est vraiment l'erreur de la partie G5 c'est vraiment dommage alors attendez que je dise pas de bêtises ouais ok donc là on a roi E4 voilà donc c'est ça et on pourra vraiment le gagner parce que là du coup il fait roi E6 sinon on va pénétrer par là ou par là et là en fait on va le mettre en ZXV ici pour pas qu'il joue H5 et là en fait il va jouer A5 on va jouer A4 et il devra bouger et s'il va là on va aller là on va aller taper là s'il va là on va aller là voilà on va aller taper là et du coup s'il fait A6 on fait pas A5 voilà donc on va faire A3 alors attendez que je dise pas de bêtises parce que A3 A5 A4 c'est bon mais A3 B5 A4 tac il pousse on fait ça sinon on échange et on fait H3 ok donc c'est bon A3 ça marche attendez que je dise pas de bêtises parce que faut pas que je me trompe là c'est vraiment le moment crucial donc s'il fait ça on pousse s'il prend là on prend là A5 H3 s'il prend là on prend là il pousse H3 aussi s'il va là on pousse là ok donc c'est good normalement on est gagnant donc vraiment H5 erreur de la partie parce qu'il fallait plutôt qu'il essayait de pas échanger les tours parce qu'il fallait pas qu'il nous laisse tour A4 voilà alors attendez il fallait plutôt là qu'il attend il fallait plutôt qu'il nous joue peut-être quelque chose comme comme Roi D6 je pense Roi D6 ça aurait été meilleur ou même tout à l'heure quand il a été Roi F7 oh là je pense là il aurait pu jouer Roi F7 pour jouer la finale après bon ok A5 donc là on va prendre il va jouer A5 on va jouer H3 et bah ça va être la fin voilà donc après il faudra le faire quand même il faudra savoir il faudra quand même savoir mater avec un Roi et une Dame contre un Roi et un Pion donc il faut attendre que le Roi se mette devant le Pion pour avancer ok donc il fait ça donc là donc là en fait ça c'est Roi F5 ça a l'air pas mal on peut le faire maintenant mais je vais vraiment jouer précis enfin est-ce que vraiment c'est la peine non je vais jouer F5 direct parce que d'abord là il peut éventuellement pénétrer bon là il s'est bloqué tout seul donc on va aller là mais vraiment on va d'abord prendre notre temps et jouer H3 parce qu'en fait là si on fait Roi G6 il a Roi E5 il va avoir encore plus de contre-jeu mais non vraiment on lui laisse pas de contre-jeu on va jouer du temps et bah si il fait Roi G7 par exemple on va faire Roi G6 et là il va perdre mon temps pour aller là et bon voilà on va aller mater et voilà là on voit bien qu'il perd mon temps pour aller faire ça et on va gagner tranquillement après il faut vraiment pas que je me trompe tac voilà ok ça va et en fait là ça défend là et ça empêche le plus en bas donc c'est bien joué à lui et donc là je pense qu'il va essayer de faire ça voilà en fait ça on a ça bon là déjà on peut faire ça voilà donc s'il fait ça on a ça et à chaque fois qu'il prendra deux temps pour revenir on va faire ça et par l'instant dans le temps qu'on gagne on va pousser le plan voilà donc bien joué à lui on va lui dire un petit gégé quand même il a vraiment bien joué donc c'est un adversaire qui est pas mal enfin il joue assez bien il progresse pas mal en ce moment donc voilà merci vraiment à lui d'avoir fait cette vidéo si la vidéo vous a plu n'hésitez pas à mettre un petit like à vous abonner voilà donc ça fera toujours plaisir pour ne pas louper de vidéo sur ce je vous laisse à la prochaine c'était FitChess Bonne soirée la prochaine Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501